... Ça fait plus de 10 ans que je suis maire, c'est la première fois en tant que maire que je m'implique dans la distribution et d'enrées alimentaires, parce que l'heure est grave, elle est très sérieuse. On espère tous sortir de ce confinement le plus tôt possible, parce que s'il perdure, les gens comprendront que ce que nous sommes en train de faire présentement, c'est de la prévention. On peut arriver à un confinement total, ça veut dire qu'à ce stade-là, peut-être même les magasins seront vides. Gouverner, c'est prévoir, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je profite de l'occasion pour remercier aussi le maire de Dakar, Mme Soamouadini, qui est dans la même dynamique, et bien sûr, féliciter le chef de l'État, le président Macky Sall, qui aussi s'est inscrit dans cette dynamique de solidarité, de générosité envers les populations. L'heure est grave, on doit tous se donner la main. Quand le Sénégal a besoin, on doit tous répondre présent à l'appel. Ceci étant dit, la bonne gouvernance, la transparence, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité ne même pas m'impliquer. Parce que je ne souhaiterais pas que des gens pensent que ce sont des denrées pour des militants, des sympathisants, ou non, pas du tout. Et même les aides de la commune de Mermons-Sacré-Cœur, je prends à témoin les populations de la commune de Mermons-Sacré-Cœur, je n'accepterais pas qu'une personne résidente de ce périmètre communal soit dans le besoin, sollicite et ne reçoive pas. Je ne veux pas savoir qui est politique, qui est apolitique, je ne veux pas connaître la religion, je ne veux pas connaître la confrérie, ça ne m'intéresse pas. Tant qu'on est Sénégalais et qu'on habite la commune de Mermons-Sacré-Cœur, et qu'on sent qu'on peut éventuellement être concerné par cette dynamique, qu'ils sachent que nous avons été élus pour ça, c'est d'aider les populations. L'État a tout de même identifié ces familles avec la démarche la plus rigoureuse et la plus sérieuse. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que cette aide provenant de l'État du Sénégal puisse parvenir à ces familles qui ont été identifiées. Nous aussi, au niveau de la commune de Mermons-Sacré-Cœur, notre mode d'identification de ces communes a été de mettre en place une plateforme où les gens ont pu s'inscrire, et éventuellement des lignes téléphoniques où les gens ont pu appeler pour s'inscrire. Il y a peut-être certaines personnes qui peuvent aussi considérer que ça n'a pas été assez. Mais chacun fait comme il peut. Ceci étant dit, en tant que maire de la commune de Mermons-Sacré-Cœur, j'ai décidé qu'après la distribution des denrées de l'État aux populations de la commune, je mettrai à disposition de ce comité des bons au champ, donc 200 bons au champ de 25 000 francs, pour permettre à ce comité de faire un dernier tour d'honneur pour voir quels sont les gens qui ont peut-être éventuellement été oubliés. Et bien sûr, je rajouterai aussi des bons de 50 000 francs, toujours pour ce comité, parce que je reviens à ce que j'ai dit, personne n'a de mérite dans ce débat. Ni moi en tant que maire, ni le président Macky Sall en tant que chef d'État. C'est notre responsabilité. Et je pense que l'État du Sénégal doit faire plus, parce que je ne souhaiterais pas politiser le débat, mais je sais que l'État du Sénégal a les moyens de faire plus. Et si le président Macky Sall souhaite savoir c'est quoi plus, on peut le lui indiquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal a les moyens de permettre aux Sénégalais de ne pas payer les factures de courant sur les deux tranches à venir, par exemple. Et qu'on arrête de nous parler de personnes vulnérables ou pas, parce que tout le monde est vulnérable actuellement. Mais bon, peut-être l'État a ses urgences, peut-être l'État a son programme, l'État a son tempo et son rythme. Mais je vous renvoie aux dernières déclarations de certains responsables occidentaux qui ont souhaité que la dette des pays africains soit épongée. Si votre dette est épongée, vous cherchez des impôts et des taxes, pourquoi ? Pendant ce temps, il faut seulement permettre aux ménages de pouvoir souffler. J'espère que tout de même, cette maladie, on arrivera tout de même à passer ce cap. Je pense que quand on entend aujourd'hui aussi bien des professeurs à l'étranger comme le professeur Raoult, ou même quand on entend nos brillants professeurs ici, je pense qu'on est rassuré, parce que tout de même, on sait qu'il y a des gens qui ont été infectés et qui ont été traités, guéris et qui sont rentrés chez eux. Donc c'est encourageant. Et l'autre chose, je demande aux Sénégalais, toutes religions confondues, toutes confrées confondues, de continuer à prier. Parce qu'il n'y a que le bon Dieu qui peut nous sortir de cette histoire. Sénégalais